Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la fabrication d'un moule destiné à la fibre de carbone, soit en infusion, soit en pré-preg. Alors voilà la pièce en détail. C'est une pièce qui provient d'une Lotus Exige, c'est le contour de levier de vitesse. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est créer un support, pour faire une sorte de plan de joint qui va nous permettre de pouvoir mettre les périphériques. Donc ce qu'on fait, c'est que vous prenez une plaque de polypropylène, ce qu'on appelle l'aquilux. Vous mettez de la colle pour tenir cette plaque à l'endroit où vous allez avoir votre support technique. Vous bouchez tous les petits trous à l'aide d'autres plaques, puisque sinon, avec votre sachet, si vous faites de l'infusion, vous n'arriverez pas à faire. Donc là, il faut bien tout boucher. Quand je parle de contre-dépouille, en gros, c'est des angles qui font que je n'arriverai pas à sortir la pièce. Vous imaginez bien que si la pièce est bloquée par un autre élément du moule, vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir sortir votre pièce. Il faut réfléchir pour pouvoir tout faire et également sortir cette pièce. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu raccourci l'étape. J'ai mis de la colle. Et ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle de la plastiline. Alors la plastiline, c'est une pâte. Elle existe en différentes duretés. La mienne, je l'ai prise assez dure. En fait, il faut la chauffer pour la rendre malléable. Et c'est comme une grosse pâte à modeler qui va durcir assez fortement quand elle va refroidir. Et vous l'utilisez en fait pour combler tous les trous que vous avez pour éviter que le gel coat, votre première résine teintée, aille dans les trous. Donc là, je vous raccourci également l'étape. Je pose grossièrement sur toute la périphérie et tous les endroits qui sont gros. Là où il y a vraiment des gros écarts, des gros trous. Et ensuite, je coupe cette plastiline proprement. Pour ne pas qu'il y ait également deux contre-dépous. Donc je m'arrange toujours pour faire un angle. Voilà, pas de face droite. Pas le moins possible. Et surtout pas d'angle rentrant avec cette pâte blanche. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à débouler tout simplement. Vous allez peut-être mieux comprendre en regardant plus tard. Je ne sais pas si je vais y penser. De vous le rappeler. Mais voilà. Donc là, une fois que j'ai fait grossièrement, j'ai coupé le surplus. Histoire d'être à fleur par rapport à la pièce. Donc vous avez vu qu'il n'y a plus de trous pour que le gel coat puisse passer des petits. Mais les petits vont être comblés avec une deuxième pâte. C'est une cire jaune en fait, qui est beaucoup plus malléable et qui ressemble très fortement à de la pâte à modeler. Plutôt grasse. C'est ce que j'ai dans les mains là. Et on va l'appliquer au bord. Pareil. Ce coup-ci pour faire un angle. Donc il ne faut pas recouvrir la pièce. Parce que si vous recouvrez la pièce, vous modifiez sa taille en fait. Vous modifiez sa forme. Il ne faut absolument pas mettre de pâte jaune ni même de blanche sur les parties grises. Donc c'est assez facile quand moi je le fais parce que c'est évident pour moi. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'en aurait jamais fait, ce n'est pas forcément évident de se dire où est-ce que je mets de la pâte, où est-ce que j'enlève cette pâte. Voilà. Ce n'est pas évident. Cette cire, vous pouvez la chercher sur Easy Composite. Je ne sais pas si les autres vendeurs type HP Textile, SF Composite peuvent la proposer. Moi je l'avais acheté et ça dure très très longtemps. Alors quand elle est sale, on la jette. Là à droite, vous avez donc la pâte, la plastiline. Et à gauche, vous avez plutôt la cire. Donc vous voyez que la différence, elle est quand même assez importante. Quand c'est fini, ça donne ceci. Donc vous voyez bien que toutes les parties grises sont libérées. Il n'y a rien qui vient sur les parties grises pour ne pas modifier la forme de la pièce. Ensuite, il faut toujours faire du cirage. Alors le cirage, j'ai pris une cire haute température. Et j'ai toujours appris, en lisant les forums et tout ça, qu'il fallait faire 7 couches de cire. Donc on fait 7 fois cette étape de cirage. On passe bien partout. On n'en met pas trop. Ce n'est pas parce qu'on en met plus que ça marche mieux. Sur le polypropylène, sur la plaque noire, on n'a pas besoin d'en mettre. Parce que automatiquement, ça ne colle pas aux jeunes côtes. Mais sur tout le reste, sur la cire, on ne serait pas obligé d'en mettre non plus parce que ça ne colle pas. Par contre, sur toute la pièce, vous passez bien partout. Une fois que c'est sec, il va falloir lustrer. Donc il faut frotter la pièce pour enlever tout ce qui est cirage. Alors ça doit se rapprocher d'un detailing voiture peut-être, d'un cirage, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais ça doit être un peu le même principe. On laisse sécher et on frotte pour lustrer. Et on refait ces étapes cette fois. Donc ça prend un petit peu de temps puisque à chaque fois qu'on va laisser sécher la cire, ça va prendre peut-être un quart d'heure. Vous comptez 7 fois 15, ça fait quasiment 2 heures. Ça fait 1h45. Donc c'est une étape un petit peu fastidieuse. Je vous conseille de ne pas passer à côté puisque c'est très important. Ici, vous voyez de la résine que j'ai acheté chez Polyester Shoppen en Hollande. J'ai voulu tester, c'est de la résine vinyle esthère, plutôt destinée à être chauffée et du gelcoat vinyle esthère. Le vert, c'est le gelcoat vinyle esthère. Celui-là, il est courant, c'est assez courant, vous en avez partout. Et la résine vinyle esthère, c'est un peu plus dur à trouver. J'ai testé le Polyester Shoppen. C'est assez cher mais bon, ça reste correct. Donc là, je commence à poser mon gelcoat. Je mets du gelcoat dans un gobelet. Je fais la tare du gobelet vite puisque j'avais évidemment oublié de le faire avant. Je rajoute mon PMEC, mon durcisseur. L'accélérateur est déjà, depuis quelques années, incorporé dans le gelcoat, dans les résines. A l'époque, il fallait rajouter ce qu'on appelle de l'octowatt de cobalt. Je mélange bien et ensuite, j'applique généreusement une première couche de gelcoat sur toute la périphérie de l'outillage. Le gelcoat, c'est une résine teintée qui est un petit peu plus facile à polir et surtout à poncer que la résine que vous allez mettre par la suite. Donc là, je fais bien toute la partie du loutillage. Je vais volontairement sur les bords, sur mon support puisque c'est là où je vais mettre tout mon appareillage pour faire mon infusion. C'est-à-dire les tuyaux d'arrivée de résine, les tuyaux d'aspiration d'air, etc. Le mastic, la bâche, tout ça je vais coller sur la partie verte. Donc c'est pour ça que j'ai pris volontairement assez large. Prenez large si vous voulez faire un moule. Il vaut mieux prendre large et couper après plutôt que de se rendre compte qu'il nous en manque. Donc moi, j'ai toujours appris également une petite, enfin une deuxième couche de gelcoat, pas forcément petite la même. De nouveau cette phase de durcisseur. Et ensuite, on recommence et on la remet généreusement partout. On laisse sécher évidemment à température ambiante. Commencez pas à mettre ça au four. Il y a toujours des risques de frisure. Donc ça commence à faire des... Comment dire, ça commence à s'écailler un petit peu. Ça fait des... Ça fait des voiles. Enfin c'est pas... On a déjà eu des surprises avec les gelcoat. Alors en fonction de la qualité du gelcoat évidemment, ça le fait aussi. Donc là, une deuxième couche pour bien faire de l'épaisseur. Et on va laisser sécher jusqu'à ce que ce soit totalement dur pour démarrer l'étape suivante. Donc la résine vinyle estère. Pourquoi vinyle estère ? Alors la vinyle estère, elle a tendance à être très résistante aux produits chimiques. Donc on la met surtout quand on veut faire des réservoirs de motos, etc. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir monter à 120 degrés sans éclater, sans retrait dimensionnel. Donc toujours avec ma petite calculatrice parce que je calcule mon ratio. Je mets 2% de durcisseur pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui n'auraient vraiment aucune notion. Donc je mets le PMEC et là, je vais rajouter ce qu'on appelle des micro bits verts. Une sorte de flocons comme ça, c'est très léger pour faire les angles et pour pouvoir faire les angles en fait. Parce qu'après mon mat de verre dans les angles, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, je pose généreusement cette résine chargée pour les angles. Ensuite, je refais un autre gobelet de résine plus important pour pouvoir faire carrément la couille. Donc là, je crois que je mets 50 grammes. Voilà, vous imaginez pour la taille du moule, il va falloir au moins 50 grammes pour faire la première couche. Toujours bien mélanger, la résine se teinte assez rapidement. On voit bien que ça fait l'effet. C'est beaucoup plus facile à mélanger une résine comme ça qu'une résine époxy. La résine époxy, vous avez absolument besoin de bien mélanger. Là, moi, je décide d'en mettre généreusement. Donc normalement, on met ça au pinceau dans un premier temps, histoire d'en mettre partout. Et ensuite, vous coupez, pas au ciseau, à la main, vous déchirez le mat de verre. Le mat de verre, c'est quand toutes les fibres de verre sont pêle-mêle. Vous les déchirez et vous les placez. Et ensuite, vous tamponnez. Plus le morceau de mat de verre est grand, plus ça va être compliqué de lui faire faire des angles. Donc prenez des petits bouts. Et ensuite, vous venez tapoter. Il y a un petit temps de réaction avant que le mat de verre puisse vraiment prendre ses formes. Voilà, parce qu'il y a des petites particules en fait collantes sur le mat pour qu'ils tiennent ensemble. Et quand vous appliquez la résine, ce mat, il va un petit peu se détendre. Il va libérer que la fibre. Donc là, vous avez quelque chose qui est dans toutes les dimensions. Chaque fibre va retenir dans une dimension. Il ne faut pas mettre un tissu au départ. Vous mettez bien le mat de verre. Vous appliquez de la résine. Tant que c'est sec, il faut en rajouter. Si vous voyez que ce n'est pas sec, vous pouvez continuer sans rajouter de la résine. Et puis vous avisez à la fin pour voir ce qu'il vous reste comme résine. Si vous avez de quoi rajouter une couche ou pas. Essayez de travailler par couche. Ne commencez pas dans un coin. Faites une belle couche partout. S'il vous reste de la résine, vous entamez une deuxième couche. Là, vous avez vu que je pars de l'intérieur et je vais vers l'extérieur. Ça évite d'avoir des bulles d'air. On n'est pas obligé d'avoir un roulet débuleur comme certains peuvent le dire. Le roulet débuleur, il cuise partout. Non, si vous faites ça proprement, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas tendre le mat de verre. Il faut le détendre. Il faut vraiment appuyer dans les angles. Et ne pas lui faire faire des bulles. Si vous le tendez, forcément, il y aura une bulle de l'autre côté. Et le fait d'avoir mis des petits bouts, ça m'évite d'avoir ce genre de petites bulles. Si vous déchirez à la main... Alors ne me dites pas pourquoi déchirer à la main et ne pas couper au ciseau. J'en sais rien. J'ai toujours fait comme ça. Ça marche très très bien. J'ai toujours appris comme ça quand j'ai fait de la fibre au de verre dans ma jeunesse quand j'étais en cours. On ne coupe pas un mat de verre. Le tissu, on le mettra éventuellement à la fin pour faire propre si vous voulez. Là, moi, je n'en ai pas mis dans cette vidéo. Mais vous pouvez. Moi, je me suis d'abord assuré d'avoir bien réussi le moule pour pouvoir éventuellement monter en épaisseur. Donc là, je me suis arrêté là où il y a mon gel côte vert. J'ai mis de la résine et du mat. Il m'en reste un petit peu. Donc, j'ai continué en en rajoutant encore un petit peu. Donc là, pareil, de nouveau, je mets le mat et j'appuie, je tamponne. Alors, on ne peint pas. On tamponne parce que si vous voulez essayer de peindre, comme si vous tiriez un petit peu la résine, vous allez tout faire bouger. Le mat, il va bouger et puis ça ne va pas du tout aller. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire mouiller sur mouiller. Si vous avez laissé sécher le gel côte, la résine vinyle estère va, par procédé chimique, réussir à tenir le gel côte et puis ça ne va pas se délaminer par après. Donc là, la première grosse couche est terminée. Je ne sais pas si je démarre une deuxième couche. Non, je n'ai pas fait de deuxième couche, je ne vous l'ai pas mis en vidéo. Là, maintenant, on va passer au démoulage. Donc, on enlève les parties faciles. Vous avez vu que ça se démoule très bien. Ça ne colle pas de toute façon au polypropylène. La plaque est en polypropylène, ça ne colle pas. On enlève la plastiline. On gratte la cire jaune. Et une fois qu'on aura enlevé le plus gros de ce déchet, on va démouler. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est soit les spatules en bois parce que ça n'abîmera pas la pièce ou pas trop la pièce. Ou alors des cartes, des anciennes cartes de crédit, cartes, toutes les cartes que vous avez. Gardez-les parce que du coup, c'est super pratique. C'est très fin. C'est relativement résistant quand même. Et vous passez partout. Donc, vous essayez de trouver là où il y a un petit peu des interstices et vous essayez de passer à chaque fois votre carte. Vous allez entendre qu'au bout d'un moment, ça craque. Et quand ça commence à craquer, c'est bon signe. Ça veut dire que ça se décolle. Donc, on peut en laisser une d'un côté pour donner un petit peu de tension. Donc, sur cet outillage, la grosse problématique, elle est au niveau de... Voilà, à gauche là. Voilà. Donc, une fois que tout a bien claqué, on démoule. Et vous voyez que la pièce, elle est quasiment parfaite. Elle n'a pas bougé. Et le moule, il est brillant. Si votre pièce est mat, votre moule va être mat. Si votre pièce est brillante, votre moule va être brillant. Donc là, voilà. On a donc le moule. Les contre-dépous, je vous en ai parlé. Ça, c'est bien démoulé. Il n'y a rien qui a cassé. Donc là, le moule est prêt pour pouvoir faire de l'infusion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Me mettre un commentaire, partager la vidéo, partager la chaîne. Ça fait hyper plaisir de voir que l'on progresse. On est plus de 500 abonnés. Je pense être le seul à faire des vidéos tutoriels en français. J'en ai jamais vraiment trouvé. J'espère que ça vous convient. Merci, merci, merci. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !